Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du mercredi, donc aujourd'hui nous sommes le 12 juillet 2017 donc c'est une vidéo qui m'a été demandée par Céverine mais avant toute chose, deux petits trucs que j'ai oublié de vous dire donc on me l'a demandé, j'ai pas précisé dimanche que oui ma fille a bien eu son bac parce qu'on m'a posé la question, je suis désolée de ne pas en avoir parlé dimanche donc oui elle l'a bien eu, félicitations à elle bien sûr et à tous les bachelets et puis autre chose aussi qu'on m'a, qu'on m'a pas reproché mais qu'on m'a dit c'est que dimanche c'était mon anniversaire et j'en ai pas parlé parce que j'estime que j'avais pas à dire oh youpi aujourd'hui c'est mon anniversaire donc on m'a dit que j'aurais pu le mentionner et mon fils m'a reproché de pas l'avoir réveillée parce qu'il voulait vous faire la surprise de vous dire que c'était mon anniversaire enfin bref, tout ça pour dire que j'ai oublié de dire que ma fille avait son bac et que c'était mon anniversaire voilà c'est chose faite donc aujourd'hui Séverine m'a demandé, une question pas évidente non plus comment savoir si on avait un bon neuro, quelle fréquence fallait-il avoir pour voir son neurologue pour passer une IRM, pour faire des prises de sang, enfin tout ce genre de choses alors c'est pareil comme d'habitude je vous donne mon expérience à moi parce que moi je pense que c'est pas évident d'avoir une réponse précise pour ce genre de questions alors déjà il y a deux neurologues différents, il y a une neurologue en ville ou une neurologue à l'hôpital moi perso j'ai eu les deux maintenant je suis très bien avec mon neurologue de l'hôpital alors c'est vrai que il y a souvent de l'attente, ça c'est clair vous allez en dévoi à 15h mais vous passerez peut-être qu'à 17h mais le neurologue que j'avais en ville, j'ai eu plusieurs neurologues en ville à chaque fois il y avait la même attente donc perso à ce niveau-là, moi je ne fais pas vraiment de différence mais il y en a qui trouvent qu'il y en a plus à l'hôpital, c'est possible mais pour moi il y a toujours eu énormément d'attente donc ça c'est le premier point quant à la fréquence, moi mon euro je le vois une fois tous les 6 mois je sais qu'il y en a c'est une fois tous les ans et puis si jamais par contre j'ai besoin de le voir autrement j'ai son mail, donc c'est vrai que je peux lui envoyer un mail pour lui poser une question éventuellement si je ne vais pas bien, je le vois plus tôt mais sinon la fréquence moyenne c'est 6 mois et ça c'est vrai que j'ai constaté avec beaucoup de personnes avec qui j'ai pu parler la moyenne c'est 6 mois mais si vous c'est une fois par an, ça peut suffire amplement vous ne dites pas, oh là là, moi c'est qu'une fois par an, ça ne suffit pas non, c'est vraiment, ça dépend quant aux IRM, c'est pareil il y a beaucoup de gens qui n'ont pas qu'une fois par an voire une fois tous les 2 ans moi, j'ai le droit tous les 6 mois et crâne et moi l'épinière mais longtemps, j'en ai eu qu'un par an très longtemps maintenant je pense que comme les choses se sont accélérées et mon état, enfin bref, je ne suis pas là pour le plaindre mon état en pire, et bien maintenant c'est tous les 6 mois mais la moyenne c'est pareil c'est 6 mois pour l'euro et un an pour les IRM mais je vous dis, c'est vraiment une moyenne on ne peut pas vraiment donner pour tout c'est comme la CEP, la CEP vous savez pertinemment qu'on est tous différents et bien pour ce genre de choses on est tous différents quant aux prises de sang, et bien ça va dépendre si vous avez un traitement puisqu'il y a des traitements qui nécessitent d'avoir une prise de sang tous les mois ça dépend si vous avez des problèmes pour telle ou telle chose donc comme les ECBU aussi, très important moi perso, j'ai la chance d'avoir des infections vulnéaires tout le temps donc il faut faire des ECBU régulièrement donc on ne peut pas dire c'est telle date mais c'est vrai que pour les prises de sang particuliers il y en a pour qui, oui, il faut que ce soit tous les mois même, moi j'ai eu certains traitements dont je ne me rappelle plus à force parce que voilà, il fallait que je fasse des prises de sang tous les 15 jours je ne me rappelle même plus lequel traitement c'était ou c'était tous les 15 jours et bien je ne sais plus enfin bref, donc voilà, après tout dépend du traitement savoir si on a un bon neuro ou pas pareil, c'est une question qui est propre à chacun vous avez des neurologues avec qui le contact va passer tout de suite d'autres que vous allez trouver très froid puisque le problème des médecins, ce n'est pas lié aux neurologues le problème des médecins, c'est qu'il n'y a pas forcément l'empathie que l'on attend et ça c'est un gros souci puisque quand on a une maladie la CEP ou toute autre maladie relativement grave, allons dire et bien on a besoin d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute on a l'impression vraiment qu'il nous comprenne véritablement et qui n'est pas juste là pour oui alors votre IRM, ok c'est ça, je vous fais votre annonce à bientôt, voilà mais il y en a malheureusement beaucoup mais c'est, je vous dis, dans toutes les spécialités de toute façon, mais c'est vrai que nous on attend autre chose donc moi ce que je conseille, c'est que si vraiment vous n'êtes pas du tout à l'aise avec votre neuro, changez-en puisque c'est très important d'avoir une relation de confiance qui s'instaure voilà, alors il y a des neuros qui sont très très bons mais avec qui on peut difficilement dialoguer et puis il y en a d'autres avec qui, oui, vous dialoguerez plus facilement mais qui seront peut-être un peu, mais je n'ai pas à juger puisque je ne suis pas médecin, un peu moins bons mais ce qui est important dans tous les cas c'est que vous vous sentiez à l'aise et que vous parliez facilement des problèmes que vous avez demandez éventuellement à votre neurologue s'il est d'accord pour donner son adresse mail pas son adresse perso, bien sûr mais une adresse mail, par exemple s'il est à l'hôpital et bien vous avez son adresse de l'hôpital c'est vrai que c'est plus facile et puis je pense que c'est qu'ils ont pour certains de savoir qu'on peut envoyer un mail si on ne va pas bien voilà, alors je suis désolée Séverine une fois de plus, je n'ai pas de réponse miracle à te donner mais ce qui est important c'est, ouais, son neuro on est un super content pareil, il n'y a pas que les neurologues il y a les gyrologues aussi si vous devez en voir un pour les problèmes urinaires notamment, c'est quand même super important d'avoir un bon contact avec parce que bon là c'est vraiment, c'est quand même très intime on va dire donc voilà, moi c'est pareil j'ai la chance d'avoir un urologue qui est super sympa une infirmière qui s'occupe de moi aussi pour tout ce qui est bilan urodynamique tout ça qui est aussi génial et ça c'est important qu'on soit à l'aise parce que quand vous avez un bilan urodynamique vous n'êtes pas à l'aise moi je sais que le tout premier, il y a, oui maintenant il y a plus de 20 ans, 22, 23 ans, je ne sais plus et bien, on ne savait pas à l'époque que j'avais une CEP et on m'a fait un bilan urodynamique enfin on ne savait pas, je ne savais pas eux ils le savaient donc j'avais fait un bilan urodynamique et ça avait été un peu coton parce que les conditions étaient un peu space enfin bref, tout ça pour dire que voilà, c'est au juger je suis désolée de ne pas pouvoir répondre précisément dimanche prochain, on fait une vidéo enfin, ça sera une vidéo interview vous aurez Henri en vidéo qui va parler de la CEP mais qui va parler aussi de l'épilepsie parce qu'il a les deux donc je vous fais plein plein de gros bisous vous passez un très bon mercredi et puis portez-vous bien à mercredi, à dimanche pardon hop 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 hop